Il ne faut pas confondre bonheur et profit. Quand quelqu'un il profite, il passe un bon moment, au bout d'un moment ça atteint un certain pic et après ça descend forcément. Car au bout d'un moment son corps s'habitue et il faut augmenter le volume. Plus de drogue, plus d'alcool, plus de nourriture, plus d'argent. Car par exemple ce qu'il gagnait avant, ça lui fait plus rien. Avant c'est impressionné, maintenant ça lui fait plus rien, il faut augmenter. Pareil pour la boisson, son plaisir c'est de boire de l'alcool. Le bonheur c'est carrément autre chose, c'est un ensemble de choses. Mais maintenant on va juste parler de ce qui est le point commun des gens qui s'estiment heureux, qui se sentent heureux. On ne va pas parler c'est quoi le bonheur, on va parler quel est le support, quel est le point commun des gens qui s'estiment heureux. Ce sont des gens qui sont actifs. Quelqu'un qui par exemple a beaucoup d'argent et il ne fait rien, il n'est pas bien, il ne sent pas bien, en plus ça il peut rentrer à faire des choses très graves, des choses pas bien du tout. Ils ont fait une enquête et ils ont vu que le point commun des gens qui s'estimaient heureux, qui sentaient une certaine forme de bonheur, c'était des gens qui étaient actifs et qui étaient contents de ce qu'ils faisaient, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Et quand ils ont du temps libre, au lieu de rien faire, et bien occupe-toi un petit peu des autres, donne aux autres, donne de ton temps. Par exemple t'apprends la Torah, t'as bien appris, t'as un peu de temps, donne des cours de Torah. Même si quelqu'un a s'apporté tous les plaisirs physiques de la terre, s'il ne fait rien d'actif, commence à rentrer dans sa tête des idées et des intentions, faire des choses très mauvaises. Donc je répète, le support minimal de quelqu'un qui va un jour ressentir la sensation de bonheur, c'est d'être quelqu'un d'actif. Même si tu as tout, tu as du temps, essaye un peu d'aider les autres, distribue des enseignements de Torah, fais un groupe WhatsApp pour encourager les autres à lire le Sefer Devarim. Rends-toi utile pour la communauté, il y a mille façons d'être utile pour les autres. Car dans ce moment de vide, où la personne ne fait rien, c'est là qu'il commence à avoir toutes les idées de choses mauvaises et graves. L'Agmara dit même qu'une femme, qui par exemple, son père est milliardaire, et son père lui a donné une dot des millions et des millions. Son mari peut l'obliger, sa femme, à faire de la couture. Elle n'a pas besoin, ils sont milliardaires. Et le mari peut l'obliger, pourquoi ? Pour pas qu'il commence à rentrer dans sa tête des idées d'oisiveté, des idées de choses pas bien. Pour l'occuper. Car encore une fois, dès qu'une personne commence à rien faire, il commence à avoir des idées de choses, faire des choses interdites et des choses graves. Tu as du temps, va à un cours de Torah, ouvre un groupe WhatsApp, enseigne, aide les autres. Une dame peut faire beaucoup pour la communauté. Une personne doit être occupée tout le temps. Quand quelqu'un reste sans rien faire, et ne s'occupe pas, c'est le plus grand poison pour sa vie. Loisiter, ça mène à tous les péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada